Stroma, début d'année en douceur avec sa femme Coralie. Depuis juin 2015, Stroma n'est plus le même. Après une mauvaise réaction au traitement anti-péludisme, qui lui avait été prescrit dans le cadre de ses concerts prévus en Afrique, le très controversé Lariam, le chanteur avait été rapatrié d'urgence. Plus de deux ans après avoir fait craindre le pire à son épouse Coralie, Paul Van Avey, le vrai nom de Stroma, n'est toujours pas rétabli. Malgré son état de santé instable, l'interprète de Bata Avey continue de profiter de la vie, sans pression. Ainsi, c'est loin de sa Belgique natale que l'artiste styliste de 32 ans a passé les fêtes de fin d'année, sous le soleil. Une escapade de quelques jours au paradis, que sa femme a partagée sur Instagram et qui touche à sa fin. Coralie Barbier a informé ses 10,9 milliers d'abonnés de la fin de leurs vacances. Spombie by Paradis, commentait la jeune Belge, publiant trois photos, dont l'une de son ibotif et l'usban. Paul Van Avey apparaît dans une piscine, prenant un bain de soleil. Même détente pour celle qu'il a épousée il y a deux ans, en 2015, dans ce havre de PBR. Si l'épouse de Stroman ne précise pas où cette photo a été prise, il s'agit très certainement d'Abu Dhabi. Le couple a passé plusieurs jours aux Émirats arabes unis, comme attestent les précédentes publications de Coralie Barbier. Les vacanciers n'ont pas fait que se baigner et bronzer, ils ont également visité des lieux incontournables, comme la mosquée Chazayet d'où le Louvre d'Abu Dhabi inauguré en novembre dernier en présence de Brigitte et Emmanuel Macron, une source d'inspiration pour les créateurs de la marque de prêt-à-porter Moseillard. Interviewé en novembre dernier dans le cadre de Malaria Business, un documentaire du magazine d'investigation diffusé sur François, Stroman avait révélé être passé à deux doigts du suicide. Mon frère a eu le déclic Span, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là. Ça, c'est sûr. Je pèse bien mes mots quand je vous dis ça. S'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui, avait-il témoigné.